... Comme chaque année, on essaie toujours de montrer un petit peu des choses qu'on ne voit pas tous les jours ou qu'on voit même pratiquement jamais. Je dirais qu'on a un peu nos tiroirs de l'inconnu. Et donc cette année, on met à l'honneur M. Marcel Leïa, qui était un ingénieur, philosophe, poète, et donc qui a créé la voiture à hélice. Et il y a cru très fort d'ailleurs, parce qu'il en a vendu quand même une vingtaine, ce qui était dans les années, entre 1913 et 1920, un exploit étonnant. La propulsion est faite par une hélice. On n'a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, pas de différentiel. Donc c'est très très simple, c'est très très léger. C'est une reconstruction à l'identique sur les plans d'époque et avec un moteur d'époque. Pour moi, c'est de la poésie sur roue. C'est vraiment un objet poétique. C'est évidemment pas une voiture utilisable aujourd'hui, mais c'est vraiment de la poésie, oui. ... ...